Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face aux TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroch, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Vous essayez de pratiquer régulièrement la relaxation et pourtant vous n'y arrivez pas. J'ai moi aussi galéré à mettre cette habitude dans mon quotidien. Je m'en voulais de ne pas y arriver. Il y a mon thérapeute qui me disait, pourtant c'est simple, il vous suffit de prendre 20 minutes dans votre journée et voilà, c'est la base pour vous sortir de cette anxiété. Oui, je savais tout ça mais je tenais 2-3 jours et après mes belles résolutions s'envolaient. C'est comme s'il y avait un mur entre moi et cette foutue relaxation. Le pire dans tout ça, c'est que j'en avais besoin. C'était devenu vital et pourtant je n'y arrivais pas. J'avais de nombreuses peurs de toutes sortes, ces peurs massayées au quotidien, des tocs, des phobies d'impulsion, une anxiété sociale importante. Vous trouverez dans la description un lien vers mon e-book qui parle de ces problématiques. Et pourtant, pas moyen de mettre en place cette pratique dans ma vie. Dans cet épisode, vous allez découvrir que ma fainéantise apparente n'a rien à voir avec un manque de volonté. Derrière une simple habitude à prendre, il y a de nombreuses choses à mettre en place pour tenir dans le temps. Oui, pour la relaxation, comme pour d'autres rituels de santé, c'est la régularité qui paie. J'ai découvert que la mise en place d'habitude est une science dont je vous dévoile ici les grands principes. Il y en a trois. Le principe premier, oui, j'aime l'appeler comme ça parce que finalement, c'est ce premier principe que va découler tous les autres. Ce premier principe, c'est ne compter pas sur votre volonté pour durer. La volonté va être utile pour amorcer le changement, mais le problème, c'est qu'elle s'épuise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de pratiquer au bout de trois ou quatre jours. Il suffit d'un moment où vous êtes fatigué ou bien happé par une autre activité, merci Delfix, pour remettre au lendemain et ensuite remettre dans quelques jours pour ensuite, au final, remettre à jamais. Est-ce que ça, ça vous parle ? Même pour d'autres habitudes que celles de la relaxation. Derrière une simple habitude à prendre, il y a de nombreuses choses à mettre en place pour tenir dans le temps. Oui, pour la relaxation, comme pour d'autres rituels de santé, c'est la régularité qui paie. J'ai découvert que la mise en place d'habitudes est une science, dont je vous dévoile ici les grands principes. Il y en a trois. Le principe premier, oui, j'aime l'appeler comme ça parce que finalement, c'est ce premier principe que va découler tous les autres. Ce premier principe, c'est ne comptez pas sur votre volonté pour durer. La volonté va être utile pour amorcer le changement, mais le problème, c'est qu'elle s'épuise. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrêtais de pratiquer au bout de trois ou quatre jours. Il suffit d'un moment où vous êtes fatigué ou bien happé par une autre activité, merci Delfix, pour remettre au lendemain et ensuite remettre dans quelques jours pour ensuite, au final, remettre à jamais. Est-ce que ça, ça vous parle ? Même pour d'autres habitudes que celles de la relaxation. Mais alors, comment faire ? Il faut utiliser une autre stratégie. J'ai découvert ça dans un livre, celui de Sean Hachor, j'espère que je le prononce bien. Le titre de ce livre, c'est « Comment devenir un optimiste contagieux ? » Dans un des chapitres, l'auteur raconte comment il a réussi à faire sa séance de sport tous les matins. Oui, pratiquer une activité sportive fait partie du chemin pour devenir, selon l'auteur, un optimiste contagieux. L'idée qu'il a trouvée est assez loufoque. Il a décidé de s'endormir tout habillé. Alors, je m'explique. Il a banni tout pyjama, caleçon du soir de sa garde-robe. Et au lieu de ça, il mettait sa tenue de course à pied directement avant de se coucher. Alors, il a même poussé l'expérimentation à s'endormir avec ses baskets aux pieds. En se levant, il y avait une seule chose à faire pour faire du sport, sortir de son lit. Il a utilisé le second principe qui est celui de la moindre résistance. Rendre l'habitude à mettre en place la plus facile possible. Alors, comment adapter ce principe à la relaxation ? Si vous voulez tenir sur la durée, il faut rendre cette activité la plus accessible possible. De sorte à ce que vous ayez le moins de choses à faire ou à penser pour vous y mettre. Alors oui, le moins de choses à penser aussi parce que si vous devez réfléchir, par exemple, au type de relaxation que vous voulez pratiquer aujourd'hui, c'est une super opportunité pour votre cerveau de procrastiner. Il faut que le quand, le comment et aussi le quoi soient clairs dans votre esprit. Comment je peux débrouiller pour appliquer ce principe de moindre résistance pour la relaxation ? En fait, mon camp n'est pas un horaire précis en réalité. Je pratique la relaxation après une activité que je fais déjà au quotidien. Je fais ça tout de suite après la course à pied sur un fauteuil qui est dédié à ça aussi. Ouais, il vaut mieux parce que je suis souvent sueur. Mon habitude de relaxation est donc ancrée sur une autre habitude. Alors pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi ce moment ? Parce que c'est un moment où j'ai déjà un casque sur les oreilles. Rien d'autre que d'attendre que mon corps refroidisse pour aller prendre une douche. et j'ai déjà une série de mp3 dans le téléphone à écouter selon mes envies. Pourquoi plusieurs ? D'une part parce que je m'ennuie assez vite et cela fait partie des choses que j'ai pu remarquer. Pour garder l'envie de pratiquer, il faut que mes séances elles varient. J'alterne différents types de relaxation. A ce propos, je pense que je détaillerai ces grands types de relaxation que j'utilise dans un prochain podcast. Et puis, toujours dans l'application de ce principe, ce second principe, il y a la notion de progressivité. Faire 20 minutes de relaxation, une fois, c'est faisable. Mais commencer par ce temps tous les jours, c'est énorme. Alors, commencer par le temps de moindre résistance. Qu'est-ce qui vous semble le plus accessible ? Essayez de vous projeter, voilà, l'idée de faire 2 minutes de relaxation. Qu'est-ce que ça évoque chez vous par rapport à 20 minutes ? Testez votre ressenti. Commencez par de courtes plages, même 59 secondes. Ça peut passer et puis augmenter petit à petit le temps. Alors, vous allez me dire, ouais, mais 59 secondes, ça ne sert à rien. Si, cela sert à construire l'habitude. C'est la première étape. Puis, l'habitude se développe jusqu'à atteindre un niveau tel que l'on commence à ressentir les effets. Avant de vous parler du dernier principe, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse. Il existe un complément d'informations à ce podcast, je n'ai pas pu tout y mettre. Vous le trouverez sur la page de l'épisode du site d'internet. Je vous ai mis le lien direct dans la description. Du coup, c'est quoi ce troisième principe qui est indispensable à connaître et à mettre en pratique pour réussir et mettre en place une habitude de relaxation ? Il s'inspire de la stratégie d'Ulysse. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un terme que je viens d'inventer, mais il y a quelque chose que l'on peut apprendre en vrai dans l'histoire d'Ulysse, le héros du roman d'Homère, pour mettre en place une bonne habitude de relaxation. Dans son périple, Ulysse doit traverser une zone maritime infestée de sirènes. A première vue, les sirènes, c'est plutôt sympa, mais pas celle-là. Leur chant envoûte les marins, trépide, et les oblige à les suivre. Ce qui pose un problème parce que les marins, ça ne s'est pas respiré sous l'eau. Pour résoudre ce problème, Ulysse ne bise rien sur sa volonté. Il utilise le premier principe. Et il décide littéralement de couler de la cire dans ses oreilles. Ça ne doit pas être forcément agréable. Et aussi, il demande à ses compagnons de l'attacher au mot de bateau pour éviter d'être tenté. Donc là aussi, comment éviter d'être tenté de faire autre chose que faire votre relaxation quand vous avez décidé de la faire ? Je ne pense pas qu'il y ait de sirènes dans votre quotidien. Mais par contre, je suis persuadé qu'il y a une force qui vous attire en dehors de ce que vous avez décidé de faire. Ici, je parle bien sûr de cette habitude de relaxation. Il s'agit donc de prendre des contre-mesures. Couler votre box internet dans la cire, vous scotcher au tapis de relaxation. Non, non, plus sérieusement. Couper, mettre la distance entre vous et ce qui vous attire. Cela peut être, par exemple, de débrancher votre wifi au moment où vous avez choisi de pratiquer votre relaxation. Il y a une façon d'automatiser ce genre de choses. Mettre en place une appli qui bloque les réseaux sociaux. Je pense que là, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et puis, comme Ulysse demande de l'aide à ses compagnons, demandez aussi de l'aide à votre entourage. Informez-les de ce que vous souhaitez entreprendre. Comme ça, ils ne risquent pas de vous déranger et pourraient même vous encourager. Pour rappel, ces trois principes sont donc ne pas compter sur sa volonté, utiliser le chemin de moindre résistance, et aussi s'éloigner du chant des sirènes. Pour mettre en application ces principes, il y a un temps de réflexion à prendre, vous en doutez, il y a une stratégie à développer. Il faut se poser et réfléchir aux bonnes stratégies. Il y a des chances que vous ne trouviez pas tout de suite la stratégie idéale. Lancez-vous, même si les choses ne sont pas parfaites. Vos échecs vont permettre de mieux vous connaître, d'améliorer votre stratégie, et donc de mettre en œuvre ce qui marche le mieux pour vous. Inutile d'être dur envers soi pour mettre en place une habitude de relaxation. Je vous souhaite de belles expériences de relaxation, parce que oui, il est possible d'aller mieux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada